L'Alsace est une région française avec un fort taux d'immigrés dans sa population. En 2016, les deux départements alsaciens, le Barin et le Haut-Rhin, comportaient plus de 10% d'immigrés dans leur population totale, contre un peu plus de 9% à l'échelle nationale. L'Alsace n'a cependant pas toujours été l'une des régions françaises avec le plus fort taux d'immigrés. Jusque dans les années 70, la région avait même l'un des taux les plus faibles en France. Malgré tout, cette région a été façonnée par de nombreuses vagues migratoires successives, liées notamment à sa situation géographique particulière. Dans cette vidéo, nous allons donc nous pencher sur l'immigration en Alsace à travers son déploiement au cours de l'histoire. Si l'Alsace a toujours été une région occupant la place de carrefours migratoires, notamment en raison de sa situation géographique en plein centre de l'Europe et traversée par le Rhin, on peut considérer que l'histoire moderne de son immigration débute au 19ème siècle avec la révolution industrielle. En effet, la révolution industrielle entraîna une forte croissance économique et démographique et vit exploser la population urbaine de la région. Au début et milieu du 19ème siècle, l'immigration en Alsace était principalement une immigration régionale. Elle se dirigea en grande majorité dans les trois principales villes de la région, Strasbourg, Colmar et Mulhouse, ainsi que dans les nouveaux bassins industriels. Les migrations internes venant du reste de la France étaient relativement importantes et venaient principalement des régions proches de Lorraine et de Franche-Comté. L'immigration venant d'Allemagne était quant à elle majoritaire et provenait également des régions frontalières, en particulier du Pays de Bade et du Palatina. Les immigrés venant du reste de l'Allemagne étaient cependant nombreux eux aussi. Enfin, le reste des immigrés à cette époque étaient surtout suisses. A partir de la fin du 19ème siècle, les flux migratoires en direction de l'Alsace évoluèrent. L'annexion de la région par l'Allemagne à la suite de la guerre franco-prussienne entraîna l'arrivée massive de populations allemandes venant de différentes régions, notamment des zones frontalières du Baden-Württemberg et du Palatina, mais également de régions plus lointaines comme la Rhénanie ou la Prusse. Cette époque vit également arriver un flux conséquent d'immigrés italiens venant travailler dans diverses industries. Ils s'installèrent majoritairement dans le sud de la région, en particulier dans l'agglomération de Mulhouse et ses environs. Enfin, les villes alsaciennes virent leur communauté juive s'agrandir à travers l'accueil de juifs d'Europe de l'Est, fuyant les pogroms. Après la Première Guerre mondiale, l'Alsace eut besoin de main-d'œuvre pour sa reconstruction, mais aussi pour l'amélioration et l'accroissement de son industrie. La majeure partie de cette main-d'œuvre provenait d'Italie avant d'être rejointe par des ouvriers polonais quelques années plus tard. On peut d'ailleurs noter la présence parmi les Polonais de mineurs Westphaliens, descendants de Polonais s'étant installés dans la région allemande de Westphalie à la fin du XIXe siècle. Ces Italiens et Polonais se sont principalement installés dans le bassin Potassique, région minière correspondant à l'actuel banlieue nord de Mulhouse, et d'autres zones importantes de peuplement furent les villes de Mulhouse, Colmar, Saint-Louis et Strasbourg, ainsi que les régions industrielles des Vosges et du Piémont des Vosges, comme les villes de Cernay, Tannes ou Gebwiler. Au début des années 1930, et avec la grande dépression économique, beaucoup de ces Italiens et Polonais rentrèrent dans leur pays d'origine. Au milieu des années 1930 arrivèrent en Alsace des vagues de réfugiés fuyant les régimes totalitaires, allemands ainsi que juifs et tsiganes fuyant l'Allemagne nazie ou espagnols fuyant le franquisme et s'installèrent en masse en Alsace à cette période. Cependant, la quasi-totalité de ces réfugiés quittèrent la région lors de son rattachement à l'Allemagne nazie. Après la seconde guerre mondiale, la France ainsi qu'une grande partie de l'Europe dut reconstruire une majeure partie de ses infrastructures. Ceux-ci, combinés à une natalité galopante et à une aide à la reconstruction par les Etats-Unis, le plan Marshall, entraîna une période de forte croissance économique qui eut pour conséquence une demande de main-d'œuvre immigrée. En Alsace, cette main-d'œuvre fut d'abord originaire d'Europe du Sud et tout particulièrement d'Italie. En effet, dès la fin des années 1940, de nombreux Italiens immigrèrent en Alsace, à Strasbourg, Mulhouse ou encore Saint-Louis, mais également dans des zones plus rurales, nombre d'entre eux travaillant dans l'agriculture ou encore la viticulture. Ces immigrés sont dans un premier temps arrivés à travers des filières familiales et grâce à des immigrés italiens déjà présents. Ils sont plutôt venus d'abord du nord du pays, particulièrement du Frioul, puis vers la fin des années 1950, plutôt du sud de l'Italie, de Sicile, de Campanie, de Calabre et des Pouilles. Au tournant des années 1960 sont ensuite arrivés massivement des Espagnols et Portugais. Ces derniers furent considérablement nombreux autour de Colmar. Les années 1960 virent également émerger les premières vagues d'immigration en provenance du Maghreb. Les premiers immigrés maghrébins à venir s'installer en Alsace furent des Pieds-Noirs, des Juifs séfarades et des Harkis après l'indépendance de l'Algérie en 1962. Ils furent suivis très rapidement par d'autres immigrés algériens. Plus nombreux est venu eux pour le travail, qui s'installèrent surtout dans le Haut-Rhin et notamment autour de Mulhouse. Ces immigrés économiques algériens furent aussi accompagnés d'immigrés économiques tunisiens, cependant bien moins nombreux que leurs voisins. Enfin, l'immigration en provenance du Maroc ne débuta réellement qu'à partir de la fin des années 1960. Contrairement aux Algériens, les Marocains se dirigèrent massivement vers le Bas-Rhin et surtout vers Strasbourg. La région du Rif, au nord du Maroc, est la principale région d'origine des immigrés marocains en Alsace. Pour finir, une petite vague de migration interne en provenance des territoires d'outre-mer arriva en Alsace mais de façon moindre que les vagues venues d'Europe et du Maghreb. Il s'agissait surtout de Martiniquais à Strasbourg et de Guadeloupéens et Réunionnais à Mulhouse. C'est à partir des années 1970 que l'Alsace commence réellement à s'imposer comme l'une des principales régions d'accueil des immigrés en France. En effet, si le nombre d'entrées de travailleurs immigrés baisse fortement à l'échelle nationale, cette baisse se fait bien moins ressentir en Alsace où la demande de main-d'œuvre reste soutenue. A cela s'ajoutent les entrées liées au regroupement familial dès le milieu des années 1970. La communauté turque, aujourd'hui première communauté immigrée de la région, s'est principalement constituée à partir des années 1970, bien que l'immigration turque en Alsace débutât dès les années 1960. La grande majorité des premiers immigrés turcs en Alsace sont venus grâce à des filières très organisées et dirigées par des entreprises locales, cherchant directement les travailleurs dans des villes et villages de Turquie. Ces immigrés de Turquie sont surtout originaires d'Anatolie centrale, qu'il s'agisse de grandes villes comme Konya, Kayseri ou Sivas, ou de petits villages isolés. Leur répartition dans la région est donc sensiblement la même que dans leurs patries d'origine, on retrouve ainsi autant de turcs dans les grandes villes, particulièrement à Strasbourg mais aussi à Colmar ou Mulhouse, que dans des plus petites villes comme Bichvillers ou Bars, et même dans des petits villages de quelques centaines d'habitants. Les années 1970 voient également arriver d'autres vagues de migrants économiques, avec une augmentation des immigrations maghrébines et portugaises, de même que le développement d'une immigration provenant de Yougoslavie, dont les membres proviennent majoritairement des ethnies serbes et bosniaques. C'est également à cette époque que débutent plusieurs vagues de réfugiés en direction de l'Alsace. La plus importante vague de réfugiés à cette période est originaire d'Asie du Sud-Est. A la suite de la guerre du Vietnam et de la victoire des régimes communistes en Indochine, des milliers de Vietnamiens, Cambodgiens et Laotiens fuirent leur pays d'origine pour venir s'installer en France, y compris en Alsace, pendant les années 1970 et 1980. Les Cambodgiens et Laotiens s'établirent surtout à Strasbourg et Mulhouse, tandis que les Vietnamiens s'installèrent dans toute la région. La ville de Strasbourg vit également affluer un petit nombre de Chiliens fuyant le régime de Pinochet dans les années 1970 et 1980, tandis qu'un grand nombre de Sri Lankais tamouls se réfugièrent en Alsace à partir des années 1980, quittant un pays en proie à une guerre civile. D'autres vagues de réfugiés successives continuèrent à se diriger vers l'Alsace dans les années 1990, en particulier des Kurdes de Turquie ainsi que des individus fiant les guerres des Balkans, notamment des Bosniaques et des Kosovars. Enfin, c'est à partir des années 1970 que se développa l'immigration en provenance des pays d'Afrique subsaharienne. Les premiers immigrés subsahariens à venir s'installer en Alsace provenaient de la région sahélienne, principalement du Sénégal mais également du Mali. Ils se sont surtout implantés à Strasbourg ainsi qu'à Mulhouse et ses environs. Par la suite, les années 1980 virent croître le nombre de ressortissants des pays d'Afrique centrale et du Golfe de Guinée. Les plus importants furent tout d'abord les Camerounais ainsi que les Togolais dans une moindre mesure. Cela s'explique par les liens historiques entre l'Alsace et ces deux pays, de nombreux missionnaires alsaciens s'y étant installés tout au long du XXe siècle. Les Congolais venant des deux Congos furent ensuite ceux qui augmentèrent le plus. Ils sont aujourd'hui les plus nombreux dans la région. Enfin, on peut noter quelques communautés subsahariennes singulières qui sont particulièrement nombreuses en Alsace. De nombreux Rwandais sont arrivés dans les années qui suivirent le génocide en 1994. L'immigration mauricienne est également très importante dans la région qui compte en effet la plus grande communauté mauricienne du pays hors Ile-de-France. Enfin, l'Alsace compte une forte communauté ghanéenne, probablement en récule de la région de la proximité avec l'Allemagne où se trouve une importante diaspora ghanéenne. L'immigration en Alsace continua de croître de manière constante dans les années 2000, en lien d'ailleurs avec une diversification toujours plus forte des flux d'immigrés. Si certains flux d'immigration vers l'Alsace commencèrent à ralentir ou à stagner, comme l'immigration maghrébine, voire à baisser comme celle d'Europe du Sud, d'autres flux migratoires déjà présents continuèrent à augmenter. Il s'agit en l'occurrence surtout des flux venant d'Afrique subsaharienne et de Turquie. Les années 2000 virent aussi émerger de nombreuses vagues de réfugiés en Alsace. La plus ancienne et plus nombreuse vague de réfugiés s'installant en Alsace concerne plusieurs milliers de réfugiés tchétchènes se réfugiant dans la région après les guerres de Tchétchénie. Ils forment aujourd'hui l'une des communautés immigrées les plus importantes d'Alsace. D'autres vagues de réfugiés d'ampleur moindre se succédèrent vers la fin des années 2000 et surtout dans les années 2010. Ces vagues proviennent de pays et de régions très différentes. Rome d'Europe de l'Est fuyant les discriminations, Syriens, Irakiens et Afghans fuyant les guerres et conflits armés, Africains notamment de l'Est comme la Somalie, le Soudan ou l'Erythrée fuyant l'instabilité politique ou encore Ukrainiens depuis l'invasion russe. En plus de ces nouvelles vagues migratoires liées à l'arrivée de réfugiés, on compte également de nouvelles vagues de migrations économiques depuis les années 2000. Ces vagues concernent principalement des flux d'immigrés venus d'Europe de l'Est ou de l'espace anciennement soviétique, notamment du Caucase et d'Asie centrale. Certaines nationalités sont particulièrement importantes comme les Roumains, les Géorgiens, les Russes ou encore les Arméniens. Enfin, on peut également compter une immigration plus modeste d'étudiants, mais qui augmente chaque année un peu plus. Ces étudiants étrangers s'installent très majoritairement à Strasbourg dont l'université compte environ 10 000 étudiants étrangers, soit 20% du total des étudiants, un des taux les plus élevés du pays. Ces étudiants sont surtout originaires d'Europe en lien avec le programme Erasmus, mais également d'Afrique, d'Asie ou encore d'Amérique latine. On peut également noter le fait qu'il existe de nombreuses migrations internes d'étudiants venant d'autres régions de métropole ou d'outre-mer en lien avec l'attrait de l'université de Strasbourg. Aujourd'hui, les immigrés représentent un peu plus de 10% de la population alsacienne. En 2018, 11,24% du Bas-Rhin et 12,23% du Haut-Rhin étaient des immigrés, ce qui fait 11,64% au total en Alsace. Cependant, les statistiques officielles de l'INSEE ne prennent pas en compte les descendants d'immigrés, les statistiques ethniques étant interdites en France. On peut en revanche supposer que les descendants d'immigrés sont au moins aussi nombreux que les immigrés, voire deux fois plus nombreux. A l'échelle plus locale, si l'on prend le taux d'immigrés par arrondissement, on remarque que ces derniers sont très majoritairement concentrés dans les zones urbaines. En effet, les arrondissements de Strasbourg et de Mulhouse ont tous les deux plus de 17% d'immigrés dans leur population. Cependant, spécificité alsacienne en France, si les zones plus rurales comportent un taux plus faible d'immigrés que les zones urbaines, la population immigrée y reste non négligeable. Seuls deux arrondissements, Célestat et Molsheim comportent moins de 5% d'immigrés. Enfin, si l'on se penche sur les principales pays d'origine des immigrés, on remarque que la communauté de Turquie est la plus nombreuse, suivie par le Maroc, l'Allemagne et l'Algérie, tous avec plus de 20 000 individus. Suivent ensuite l'Italie et le Portugal avec plus de 10 000 individus. On compte ensuite un nombre très important de pays comptant plus de 1000 immigrés en Alsace, ce qui montre à nouveau la diversité de l'immigration dans cette région. Pour finir, on va se pencher sur quelques concentrations particulières d'immigrés dans la région qui sont intéressantes à étudier. D'abord, comme dit précédemment, il existe d'importantes populations turques dans des petites villes et des villages alsaciens. L'exemple le plus célèbre est la commune de Bichviler dans le nord de la région, surnommée Turquviler en raison de la forte présence turque dans la ville, près de 30% de sa population. La communauté y a sa mosquée, son association et même son propre club de foot. La ville de Barre, dans le vignoble alsacien, compte également une grande communauté turque, un peu plus de 20% de sa population. La petite commune de Nidar Aslar compte elle aussi environ 20% de Turcs, s'étant surtout installé pour travailler dans l'industrie du bois, économie importante de cette petite ville des Vosges. Une autre concentration particulière concerne le quartier de la gare à Strasbourg, situé comme son nom l'indique, à proximité de la gare de la ville, ce quartier concentre un nombre important de commerces et institutions à destination de différentes populations immigrées. Les communautés d'Afrique subsaharienne sont de loin les plus nombreuses, notamment congolaises et camerounaises ayant différentes épiceries, coiffeurs ou encore bars et restaurants. Elles sont suivies de près par les communautés d'Asie du Sud, puis par les communautés turques du Moyen-Orient et d'Asie de l'Est et du Sud-Est. Le quartier est également fréquenté par des communautés maghrébines, d'Europe de l'Est, du Caucase ou encore d'Amérique latine. Troisième cas, celui de la communauté japonaise de Colmar. La ville de Colmar compte en effet une importante communauté japonaise de quelques centaines d'individus. Cette communauté s'est formée depuis les années 1980, lors de l'installation de nombreuses entreprises japonaises en Alsace centrale. Un lycée japonais, le lycée Seijo, était d'ailleurs installé pendant 20 ans à Kinsaim, non loin de la ville, avant de fermer ses portes en 2005. Enfin, la petite ville de Ferret, située dans le Sungo, compte environ 10% de demandeurs d'asile depuis 2016, venant d'Afrique subsaharienne, des Balkans, du Caucase ou encore d'Afghanistan. Cette installation de demandeurs d'asile est liée à la reconversion d'une ancienne caserne de gendarmes désaffectées. Cependant, cette population est généralement dans la commune provisoirement, la majorité déménageant ailleurs en Alsace au bout d'un certain temps. Toutes ces communautés singulières montrent ainsi l'importance et la diversité de l'immigration en Alsace, région au carrefour de l'Europe. Merci à tous d'avoir visionné cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager pour aider la chaîne. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. A plus !